Allez, c'est parti ! Je vous propose de commencer le tutoriel sans plus attendre. Comme d'habitude, je vais vous demander de télécharger le fichier source puisqu'en effet, à l'intérieur, une fois des IP, vous retrouverez trois dossiers. Un dossier font avec les polices Google Fonts installés directement dans notre bibliothèque. Un dossier images pour illustrer notre maquette et quelques images de type icône qui vont nous servir aussi à illustrer la maquette. Et puis, certaines vignettes qui vont nous servir pour intégrer notre portfolio. Dans un premier temps, je vous propose d'installer les polices directement dans notre bibliothèque. On vient ouvrir notre disque dur. On vient cibler le dossier font et on va tout simplement venir faire un glisser déposé à l'intérieur. Sous Windows, vous ouvrez le panneau de configuration, le dossier police et vous faites exactement la même chose, c'est-à-dire un glisser déposé. On peut fermer tout ça et on va venir ouvrir Photoshop. On vient créer un nouveau document en appuyant sur les touches de son clavier CTRL et N ou CMD et N. Et ici, on va venir renseigner un format personnalisé. Donc, on aurait très bien pu cliquer aussi sur les nouvelles fonctionnalités, donc les nouveaux onglets que nous propose Photoshop CC 2017 avec les gabarits prédéfinis. Moi, je ne suis pas forcément très fan de ces gabarits. C'est pourquoi on va faire les choses à l'ancienne. On va créer ici un nouveau document de 1360 de large, une hauteur de 2000. On conviendra réajuster en fonction de notre graphisme. Résolution 72, RVB. Et très important de cocher la case ici, plan de travail, puisqu'on va venir décliner notre maquette type gabarit et écran sur, par exemple, un terminal du type tablette ou téléphone. Donc ça, on pourra faire ça grâce au plan de travail. Donc, très important de cocher cette case. Une fois que vous avez renseigné ces valeurs, on va venir cliquer sur Créer. Et on va venir maintenant créer une grille. Donc, une grille qui va se baser sur la grille de Bootstrap. Puisque lors de l'intégration avec Steven, vous utiliserez ce framework. Donc, pour créer une grille personnalisée, rien de plus simple, on va venir cliquer sur Affichage et Nouvelles dispositions des repères. Au niveau des colonnes, on va venir taper 12 colonnes, puisque ce framework repose sur 12 colonnes. Au niveau des largeurs, on va venir spécifier 65 pixels. Et au niveau des gouttières, on va venir spécifier 30 pixels. Donc ça, c'est vraiment des valeurs que vous pouvez retrouver sur le site de Bootstrap. Au niveau des marges, ici, on va venir se mettre à 50 au niveau de l'entête. À gauche, 110. 50 au niveau du pied de page. Et à droite, 110. Et très important, on va venir cliquer sur Colonne centrale, tout simplement pour centrer les repères par rapport à la zone de travail. Donc là, on vient de créer notre grille personnalisée. On peut cliquer sur OK. Et renommer notre plan de travail 1 en, par exemple, écran. D'ailleurs, le contenu, on va dire, principal, donc le conteneur du site de Bootstrap sur la résolution extra large est de 1140 pixels. Donc du coup, si on zoome un petit peu et qu'on prend, par exemple, l'outil rectangle de sélection, là, on voit qu'on est bien sûr du 1140 de large avec nos gouttières, nos colonnes et un format de document qui fait 1360 de large, ce qui nous permet de garder un petit peu de marge aussi pour voir l'ensemble du site que l'on va créer. Donc là, on peut se positionner sur le calque 1. Et au niveau du sélecteur de couleurs, on va venir spécifier DA, DA, DA pour avoir un gris assez clair. Et on va venir cliquer sur Édition, remplir en couleur de premier plan. Et on peut venir faire OK. Un petit coup de CTRL-T sur notre calque 1 et on va venir spécifier un repère ici central. Donc soit on appuie sur CTRL-T et on vient spécifier un repère ici au niveau du milieu de notre calque 1. Soit sinon, on peut également cliquer sur Affichage, Nouveau repère et spécifier en vertical 50%. Voilà, pour avoir vraiment un repère pile-poil au milieu. Après, c'est vous qui voyez. Du coup, j'ai fait un petit coup de CTRL-Z. Je vais refaire un Édition, remplir pour re-remplir mon calque 1 que je vais renommer Background. On peut dès à présent créer un nouvel espace de travail pour par exemple un gabarit de type écran. Pour ce faire, on vient cliquer sur notre espace de travail écran ici et vous voyez qu'on a des petits plus qui viennent se positionner aux quatre coins de notre document. Et ça, ça va nous permettre de créer d'autres espaces de travail. Donc, je m'explique. Si je clique ici sur le petit plus, la Photoshop me crée un espace de travail numéro 2. D'ailleurs, dans les propriétés ici, vous voyez que j'ai un paramètre prédéfini personnalisé qui se base par rapport à mon premier plan de travail. Ici, je peux très bien décider de lui spécifier un paramètre prédéfini du type iPhone 6 Plus ou même, pour que ce soit un peu plus parlant, iPhone 5. Et là, vous voyez que j'ai mon format d'iPhone à côté. Donc, il sera très facile de décliner mon graphisme que je vais créer dans mon espace de travail écran sur mon espace de travail ici, poste 1, que je peux renommer, si je reviens dans calque ici, en, par exemple, iPhone 5. Et vous pourrez très facilement également créer plusieurs espaces de travail en cliquant ici ou même en cliquant au-dessus. Et après, en appuyant sur la touche espace, il vous sera très facile de naviguer dans vos espaces de travail. Ici, dans ce tuto, on va juste créer un nouvel espace de travail du type ici iPhone 5 pour vous apprendre à décliner une maquette web sur un gabarit de type écran téléphone. Si vous voulez un espace de travail un petit peu plus large, vous pouvez très bien modifier, donc là, je suis sur le plan de travail iPhone 5, la largeur, donc par exemple, vous vous mettez à 800, et également la hauteur, si vous voulez vous baser sur du, je ne sais rien, 1836, là, vous pouvez, vous voyez, facilement augmenter tout ça. Je vais revenir en arrière parce que je trouve que ce gabarit est très bien et de plus repose aussi sur la taille small de la grille de Bootstrap, à savoir un format de 640 de large, donc là, on est pile poil bien. Et tant qu'on est sur notre espace de travail iPhone 5, on va venir également lui spécifier des repères, donc créer une grille personnalisée adaptée, donc, à un format téléphone. Pour ce faire, on va faire exactement la même chose que sur le format écran, c'est-à-dire, donc, on se positionne bien sur l'espace de travail iPhone 5, on vient cliquer sur affichage, nouvelle disposition des repères. Donc là, on va garder le même nombre de colonnes. Au niveau de la valeur, ici, on va changer ça en 15 pixels. Au niveau de la gouttière, on va changer, on va laisser même 30 pixels. Mais par contre, au niveau des marges gauche, ici, on peut peut-être se mettre à 50 et à droite également se mettre à 50. Donc là, si on fait OK et qu'on prend notre outil rectangle de sélection, ici, on a bien un conteneur qui va faire, donc, 540 de large. Donc là, c'est nickel. Donc pour le moment, on va laisser de côté le plan de travail iPhone 5 et on va venir se concentrer sur le plan de travail écran, qui va être la base de notre site internet.